Formation sur le système anti-démarrage Avant de commencer, c'est quoi un anti-démarrage ? Comme son nom l'indique, c'est un système permettant d'empêcher le démarrage de la voiture lorsque le dispositif de sécurité n'a pas été désactivé par la clé du véhicule. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ceci nous encourage vraiment. Rôle et définition du transpondeur dans l'automobile Un transpondeur sert à transmettre une information, un signal par onde. Ceci dit, dans l'automobile, le transpondeur se trouve dans la clé du véhicule et contient le code de démarrage du véhicule. Ce transpondeur émet donc un signal contenant le code de démarrage du véhicule. Rôle de l'antenne de la transpondeur Cette antenne sert à amplifier le signal du transpondeur de la clé. Pour dire vrai, c'est lui qui permet au transpondeur, qui se trouve dans la clé, de pouvoir être fonctionnel. Elle récupère donc le code et l'envoie donc, dans l'immobox OU, le module anti-démarrage. Puce E-Prom et microcontrôleur La puce E-Prom égale électronique et rasable programmable ROA en l'immemorie, qui veut dire en français simple, une mémoire programmable qui peut être effacée, lue en ligne. C'est en fait cette puce E-Prom, qui contient le code par défaut de démarrage, qui se trouve aussi dans la clé du véhicule. Donc quand l'antenne du transpondeur lui transmet le code de démarrage se trouve dans la clé, il la compare avec celui qui est dans sa mémoire, et une fois que la comparaison est la même, il délivre donc, le courant qui alimentera le module ECM, qui lui se charge d'actionner les injecteurs, les bougies, pompes à carburant et bien d'autres. Le microcontrôleur Certains constructeurs automobiles ont opté pour le microcontrôleur, afin de contenir le code de démarrage, et d'actionner ou couper les éléments qui pourront incriminer sur le démarrage du véhicule. Immobox, ECU d'anti-démarrage L'immobox et l'ECU d'anti-démarrage jouent presque le même rôle. Certains constructeurs ont opté pour l'immobox, car préfèrent attribuer à un seul module la responsabilité de la gestion de sécurité à clé appelée anti-démarrage. Par contre d'autres constructeurs ont opté pour ECU d'anti-démarrage, lui pas contre joue deux rôles, celui de la gestion de la sécurité, comme son confrère Immobox, et son deuxième rôle est celui d'alimenter les différents systèmes tels que les injecteurs, les bougies, la pompe à carburant, et bien d'autres. OU se trouve donc la petite différence entre l'immobox et ECU d'anti-démarrage. L'immobox, une fois après avoir reconnu le code de démarrage, il envoie un courant permettant d'alimenter le module ECU, qui s'occupe de la gestion moteur. Par contre, ECU d'anti-démarrage gère la gestion moteur, ainsi que la sécurité du véhicule. d'anti-démarrage gère la gestion seule. Sous-titrage Société Radio-Canada